Bonjour, déjà, on habite tous à Lanterre avec mes camarades. On est venu supporter le sport handisport parce que ça me tenait à cœur parce qu'on aime bien le foot et on voulait découvrir à travers comment c'était sur un fauteuil. Et ça nous a plu et d'autant plus que c'est pour Lanterre, donc on est venu les supporter. Bonjour, je me présente, je fais partie de l'association du GAO. On fait un projet citoyenneté-solidarité depuis maintenant un an et demi. On est en partenariat avec le foot handisport, avec Lanterre. Et on est venu aujourd'hui assister au championnat d'handisport. Et on est là pour encourager et aider le foot de Lanterre. L'ambiance ? On a une bête d'ambiance ici, les gars ! Le groupe n'est pas au complet, mais on a une bête d'ambiance quand même. On est toujours ensemble. On est en train ! On est en train ! On est en train ! alaikum salam voilà donc ici on est comme vous avez dit on est à on est à nanterre au gymnase évariste galois voilà donc c'est un tournoi qui a lieu chaque année après bon il y en a aussi tous les trimestres tout dépend voilà donc là c'est avec des équipes qui viennent de province montpellier ville neuf d'asques j'ai vu limoges et je crois qu'à nantes aussi voilà donc là aujourd'hui on est venu soutenir mon frère thierry vasra moutezard passera voilà au niveau du score bon c'était pas top ce matin ils avaient un match nous on est venus cet après midi avec la famille ce matin malheureusement ils ont perdu et là ils ont eu un autre match j'ai aussi une défaite il rejoue là ils ont joué contre montpellier rejouent tout à l'heure à 16h bas au niveau de au niveau de l'ambiance c'est bien il ya beaucoup de gens qui sont venus des gens de province aussi qui sont venus soutenir leur équipe il ya eu beaucoup d'ambiance et puis bon ce qui fait plaisir c'est que les amis la famille la famille sont là vous aussi vous êtes là donc ça ça touche et puis et puis alhamdoulilah on a on a une belle une grande communauté et nos deux zomats sont là on a le zomats de la courneuve des gens de la famille de la courneuve et aussi des gens de bagnue même des gens qui ne sont même pas de la famille qui sont qui sont venus voilà de ça ça fait ça fait très plaisir énormément ouais donc là il est exactement 15h04 et dans moins d'une heure donc à quatre heures ils vont jouer contre contre limoges qui est champion de france donc une équipe très redoutable voilà donc on compte sur vous pour bah pour l'encourager un pour tous nous encourager en espérant que bah qu'il y ait une victoire au bout un au moins bon son champion de france donc au moins prendre un point ça serait bien voilà merci merci beaucoup d'affiche masha'Allah pour ça m'a dit que nouveau marié c'est nouveau couple c'est n'est pas après ça valquerie salam alaikum alaikum salam on comme elle salim mamadou san jamal oui j'ai l'étudiante on avait un pente vers ça c'est que on est en france tannes-pela vers ce que j'ai mes fils et le zénab dans studio maato mér banteur théare je loute et 2011 min en optique ni avec mér banteur pory thèchais on camccaroucou paris e madou casson miander et d'es bada khodia tv na jonana de la jove avant et un meilleur veux sarah v présenté caroutchou qu'à 2016 nous verrons et que nous n'avons pas de rite et pas s'artre après bâbée de rafavit c'est que mâchelle la probabée panier avella c'est soutenir carouane tomara basit ce val c'est qu'on a dit samedi c'est week-end c'est n'ayant à mon gymnaise mâcho tu as mes chocs carouane la tienne c'est la mêlée koum en fait mes tésar ban et à mes soutenir carouane tu as des handicapés nos sporteurs c'est tout vraiment courage ok et n'est donc apne il y a un pâg les ou képé mme d'ambiance kem la gitch mâchelle la praberne djamato t'y avela c'est moi l'ambiance n'est pas à dire. Comment a-t-il le plus beau jeu et le plus beau jeu ? Le plus beau jeu n'est pas à dire. C'est plutôt l'ambiance mais c'est super. Des matchs et les réunir de l'équipe. Ils sont bien créés et les tailles. C'est handicapé et vous n'êtes pas à dire que le sport ou le tournoi, vous participez à ça ? Ici, il y a un week-end, et après, il y a une semaine calme, il y a une scola, c'est bien que le week-end, il y a un sport, c'est intéressant, il y a une santé, c'est très bien. Mais pour terminer, il y a des téléspectateurs, mais il y a une nouvelle version, voilà. Oui, oui, oui. Ici à Nanterre, on va poser quelques questions à monsieur le Président. Bonjour, est-ce que vous pouvez faire votre présentation ? Bonjour, je suis le Président de Nanterre Handisport, donc équipe de foot fauteuil Handisport. Comme vous pouvez le visionner à côté, là c'est l'équipe de Nanterre. Donc voilà, c'est une équipe de foot fauteuil qui évolue cette année en Division 2. Et bon voilà, sportivement, comme vous pouvez le voir et le constater, c'est assez intense, c'est une bonne ambiance. Donc voilà, moi je n'ai plus qu'à venir et de venir visionner et de partager ces moments-là, c'est super sympa. Il s'avère que chaque équipe, chaque club a à peu près 5 week-ends dans l'année, dont un qui l'organise à domicile. Les autres, c'est des déplacements partout en France, notamment cette année, on a eu un déplacement à Nantes, on aura un déplacement à Montpellier, on aura un déplacement à Lyon et ensuite à Charleroi en Belgique. Donc ça se déroule sur 5 week-ends dans l'année, avec en moyenne 3 matchs par week-end et un week-end avec 4 matchs. Et aujourd'hui, il y a eu 4 matchs contre l'Altern ? Alors aujourd'hui, on a eu 3 matchs ce week-end. Donc le premier qui était contre l'équipe de Gravto, une équipe du Nord. En deuxième temps, on a eu un match contre Montpellier. Et là, à 4h, on a un match contre Limoges. Donc c'est assez intense parce qu'il y a du niveau, il y a beaucoup de niveaux. Et c'est vrai que c'est très intense sportivement parlant. Bonjour, je me présente. Je fais partie de l'association Dugao. On fait un projet citoyenneté-solidarité depuis maintenant un an et demi. On est en partenariat avec le foot handi-sport, avec Nanterre. Et on est venu aujourd'hui assister au championnat d'handi-sport. Et on est là pour encourager et aider le foot de Nanterre. On est là pour eux. Comment ça s'est passé, les matchs ? Ils ont perdu leurs deux premiers matchs. Mais malgré tout, les supporters, ils sont là. On est là. On est là pour eux. On les encourage, on les soutient au maximum. Et on voit qu'ils savent qu'on est là. Ils ont besoin de nous, donc on donne le maximum. Tout bon ? Moi, je suis un peu le patron du Dugao. Je suis un peu celui qui les dirige, tous ces petits jeunes là-bas pour les filmer. Tous ces petits jeunes, je suis un peu celui qui les remet dans le droit chemin. Je suis venu ici pour les soutenir, histoire de mettre de l'ambiance. Et là, ça fait deux matchs, on perd, ça ne va pas trop bien. Et sinon, on est toujours là pour les soutenir. On est toujours là pour les soutenir. Le tournoi, il est bien. Il y m'a dit Benatar. Comment ça s'est déroulé, le match d'avant ? Ils ont perdu, le match d'avant, ils ont perdu. Mais il y avait quand même de l'ambiance. Oui, il y avait de l'ambiance. Parce que je vous ai dit, on est là pour les encourager. C'est nous l'ambiance. Déjà, on habite tous à Nanterre avec mes camarades. On est venu supporter le sport handisport parce que ça me tenait à cœur. Parce qu'on aime bien le foot. Et on voulait découvrir à travers comment c'était sur un fauteuil. Et ça nous a plu. Et d'autant plus que c'est pour Nanterre. Donc on est venu les supporter. Quand on voit qu'il y a un handicapé qui est très motivé à jouer en étant dans un fauteuil. Alors nous, les jeunes, est-ce que ça nous donne envie de faire des compétitions ou pas ? Oui, beaucoup. Ça se voit, malgré leur handicap, ils sont tous déterminés à jouer. Et je trouve que c'est ça le sport. C'est le fait de partager un moment dans le fair-play et un moment agréable avec ses coéquipiers. Quand c'est les vacances scolaires, quand c'est les week-ends, qu'est-ce que vous faites comme d'autres activités sportives ou culturelles ou associatives ? Pendant les vacances, on joue au foot. Souvent, on joue au foot la plupart du temps. Sinon, comme je l'ai dit, on fait partie d'une association. On aide les gens dans le besoin. Maintenant, on vient aider les handicapés pour apprendre à les découvrir encore plus. Je me présente, je m'appelle Youssef. J'ai 17 ans. Et ça fait depuis quelques mois que je suis avec ce club-là de Nanterre. Je les suis. Je suis tous les jeudis soirs avec eux. Et vraiment, c'est un plaisir de participer à ça. D'autres questions ? Au niveau de l'évolution de l'équipe ? Tous les jeudis soirs, je voyais des nouvelles personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne venaient pas quelques jours. Mais j'ai appris à connaître tout le monde. Et c'est vraiment des gens sympathiques. Et voilà. J'ai pris du plaisir à travailler avec cette équipe. Voilà. À propos de l'ambiance, maintenant ? L'ambiance ? On a une bête d'ambiance ici. Les gars ! Les gars ! Le groupe, il n'est pas au complet, mais on a une bête d'ambiance quand même. On est toujours ensemble. Ouais ! Voilà. On a un thé ! On a un thé ! Allez, allez, parti. C'est quoi déjà le groupe Solan ? C'est quoi ? Oui ! C'est bien. Oui ! Oui ! Oui ! Merci 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 ! C'est parti 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 ! Merci ! ! ! !